Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi le chiffre 7 apparaît partout ? Par exemple, pourquoi y a-t-il 7 cieux ? Pourquoi y a-t-il 7 couches de la Terre ? Ou encore, pourquoi le paradis et l'enfer ont-ils 7 niveaux ? N'est-il pas intriguant qu'il y ait 7 jours dans une semaine, et que l'arc-en-ciel ait 7 couleurs ? Bientôt, vous allez entendre des choses tellement intéressantes à propos du chiffre 7, que cela éveillera en vous une curiosité pour les chiffres. Si vous êtes prêts, commençons. Depuis des milliers d'années, les scientifiques utilisent les mathématiques pour comprendre et interpréter l'univers et le cosmos. Selon le cosmologiste Max Tegmark, l'univers tout entier est composé de mathématiques. Dans la croyance islamique, Allah a créé l'univers avec des mathématiques sans pareil. Nous pouvons observer cela dans presque tout. Par exemple, à première vue, un arbre ordinaire avec ses branches apparemment désordonnées et ses feuilles partout semble très chaotique. Mais lorsque nous examinons les détails, nous constatons que chaque détail de l'arbre existe en réalité dans un ordre mathématique codé. La disposition des feuilles autour des branches, leurs nombres et même leurs formes symétriques sont miraculeusement formées selon un certain ratio mathématique. Les feuilles elles-mêmes sont disposées dans une forme géométrique spécifique de manière à ne pas se faire ombre mutuellement. Le premier scientifique à remarquer cette disposition soignée était un mathématicien nommé Fibonacci. Et ainsi, l'agencement esthétique parfait que nous voyons dans les plantes porte le nom de la série de Fibonacci. Prenons par exemple la floraison d'un artichaut. Lorsque l'artichaut fleurit, chaque feuille se développe en suivant un schéma qui correspond à la somme des deux nombres précédents. Nous pouvons observer des schémas similaires ou que nous regardions. Que ce soit dans les pommes de pin, la disposition des pétales de marguerite ou encore les tournesols, un ordre mathématique similaire se manifeste. Les chiffres et la géométrie semblent prouver que l'univers est codé comme un programme informatique. Même en regardant de près un flocon de neige, vous remarquerez ce miracle immédiatement. Mais est-il possible que chaque chiffre ait ses propres caractéristiques uniques ? Dans la croyance islamique, il n'y a pas de coïncidence, mais une harmonie divine. Lorsque nous observons la fréquence à laquelle certains chiffres apparaissent dans notre vie, dans notre être et dans l'univers, nous comprenons que cela ne peut pas être une simple coïncidence. En ce qui concerne le chiffre 7, il apparaît si souvent que si nous pouvions observer l'univers et notre création d'une perspective plus large, nous comprendrions mieux pourquoi le chiffre 7 n'est pas là par hasard, comme en examinant le nombre de pétales sur une fleur. Cette réflexion nous amène à nous demander pourquoi le chiffre 7 est si omniprésent. Par exemple, pourquoi y a-t-il 7 cieux ? Pourquoi l'arc-en-ciel a-t-il 7 couleurs ? Et pourquoi y a-t-il précisément 7 couleurs principales ? Pourquoi les pèlerins font-ils 7 tours autour de la Kaaba pour accomplir le Tawaf ? Il y a 7 jours dans une semaine. 7 notes dans la musique. Si l'on compte les narines, les yeux, la bouche et les oreilles, nous obtenons 7 ouvertures sur le visage. Selon la croyance, le paradis et l'enfer ont 7 niveaux. Le monde est composé de 7 continents. L'Europe, l'Asie, l'Antarctique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Afrique. L'âme humaine passe par 7 étapes. L'âme incitatrice, l'âme blamante, l'âme inspirée, l'âme apaisée, l'âme satisfaite, l'âme satisfaisante, et l'âme purifiée. Vous avez sûrement entendu dire qu'Istanbul est une ville aux 7 collines. Mais saviez-vous que Rome, la Mecque, Jérusalem, Téhéran, Athènes, New York, Moscou et Budapest sont également des villes aux 7 collines ? Ainsi, la numérologie, en attribuant des significations aux chiffres et aux lettres, peut nous permettre de déchiffrer la voie de l'univers. La numérologie, branche de l'occultisme, suppose que l'univers est construit sur une structure numérique, où rien n'est dû au hasard. Elle vise à découvrir les lois et principes cachés de l'univers à travers des analyses et des synthèses numériques. Lorsque le prophète Daniel a été jeté dans la fosse, il y avait 7 lions avec lui. Nous connaissons les 7 merveilles du monde antique, la grande pyramide de Giza, les jardins suspendus de Babylone, le temple d'Artémis à Éphèse, la statue de Zeus à Olympie, le mausolée d'Alicarnas, le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie. Aucun chiffre parmi les principaux ne se divise parfaitement par 7. Le résultat est toujours un nombre décimal répétitif à l'infini. Le fait que 7 ne puisse être divisé par aucun autre chiffre et ne participe à aucune autre opération lui a valu le surnom de chiffre vierge. Dans le soufisme, 7 est le chiffre de la sagesse. Vous avez sûrement entendu parler des 7 conseils de Mevlana. Les musulmans, lors du pèlerinage, effectuent 7 allers-retours entre Safa et Marwa. De même, lors de la lapidation du diable pendant le hajj, les pierres sont lancées en suivant un certain nombre déterminé. Le rituel de la lapidation du diable commence le premier jour de l'Aïd où chaque pèlerin jette 7 pierres. Les deuxième et troisième jours de l'Aïd, ils jettent 21 pierres par jour, 7 pierres pour chaque des trois jamaras. Ceux qui passent la nuit à Mina jettent 21 pierres supplémentaires le quatrième jour, soit un total de 70 pierres. Lorsqu'une personne est en position de prière, sous Jude, 7 parties de son corps touchent le sol, les deux genoux, les deux paumes, les deux pointes des pieds, et le front. La première sourate du Coran, Al-Fatiha, contient sept versets. Bien que le chiffre 7 soit fréquemment rencontré dans la foi islamique, il apparaît également dans de nombreuses autres traditions. Par exemple, chez les Juifs, le chandelier sacré, Ménorah, comporte sept branches. À ce propos, en parlant du film « Sept ans au Tibet » avec Brad Pitt, il convient de noter qu'il existe sept Bouddhas au Tibet. Les adeptes du Nouveau Testament croient qu'à l'approche de l'Apocalypse, Allah Azwajal enverra une série de jugements sur le monde, représentés par sept sceaux, sept trompettes et sept coupes. Par exemple, selon la croyance des sept trompettes, la première trompette provoquera une grêle et un feu sans précédent, tandis que la deuxième trompette fera tomber un astéroïde qui détruira une grande partie de la vie marine. Dans la philosophie orientale, il est dit que le corps humain possède sept centres énergétiques fondamentaux, appelés chakras, chacun représentant une couleur différente. Même dans les créations humaines, le chiffre sept est souvent présent. Il n'est pas surprenant que les gens utilisent souvent le chiffre sept dans leurs œuvres, même si cela semble être une coïncidence. Pensez à Blanche-Neige et les sept nains ou à l'agent 007, James Bond. La couronne de la statue de la liberté aux États-Unis comporte sept pointes. Le chiffre sept est également très important pour les Juifs, qui prêtent attention aux événements liés à ce nombre. Adolf Hitler, lui aussi, était obsédé par le chiffre sept, qu'il considérait comme porte-bonheur. Il est clair que le chiffre sept possède une énergie mystique. Bien que l'humanité ne comprenne pas entièrement le mystère du sept, de nombreuses personnes réorganisent leur vie en fonction de ce chiffre. Certaines personnes choisissent même les numéros de porte de leur chambre d'hôtel ou les plaques d'immatriculation de leur voiture en fonction du chiffre sept et de ses multiples. Il me semble que cela vaut la peine de réfléchir davantage sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada